Bienvenue sur Pokémon Tactics, ces derniers temps sur la chaîne on a beaucoup parlé du terrain électrique, on a une fiche sur Egeriki, une fiche sur Elexprint, un match commenté où on retrouvait les deux en action. J'ai donc décidé de boucler la boucle en vous proposant une ultime vidéo sur le thème du terrain électrique, à savoir une présentation d'équipe basée sur ce fameux terrain électrique. Cette fois, contrairement à ma vidéo sur Wishkiller, c'est une équipe que j'ai concoctée moi-même. Alors il se peut qu'elle ait quelques défauts, je ne me revendique pas comme étant un pro du team building, mais j'ai obtenu de très bons résultats avec elle, aussi bien sur console que sur simulateur, et les équipes à thème c'est toujours très fun à jouer, donc j'avais envie de vous la partager. On commencera donc par une analyse générale de l'équipe, puis nous analyserons le rôle de chaque Pokémon, et nous terminerons par un petit match commenté. Et juste avant qu'on commence, sachez que je vous donnerai le code d'emprunt après ce match commenté, et je vous proposerai également un petit cadeau en toute fin de vidéo, alors restez bien jusqu'au bout, on démarre tout de suite. Voici donc la fameuse équipe basée sur le terrain électrique, terrain que pourra évidemment poser Tokuriko grâce à son talent. La pièce maîtresse de notre équipe, c'est le fameux Regileki, chargé de sweep, et excepté Brutalibré qui fait également office de sweeper, les trois autres Pokémon auront principalement un rôle de soutien. Le gros ennemi de notre team, c'est évidemment le type Sol, qui nous embêtera aussi bien défensivement qu'offensivement, c'est donc pour ça qu'on va jouer deux types Vol dans l'équipe, et qu'on va utiliser certaines parades, comme l'attaque Neuerbe sur Tokuriko, ou encore la technique du passe-passe point de mire, que vous connaissez, dont se chargera Elixprint. Le point fort de cette équipe sera évidemment sa capacité à faire d'énormes dégâts, notamment grâce à Regileki, mais elle sera aussi capable d'apporter des réponses sur le plan défensif, ce qui nous rapproche finalement plus du Balanced que de l'offense. On va désormais analyser le rôle de chacun de ces Pokémon, à commencer par Tokuriko, que la très grande majorité d'entre vous connaît, je n'en doute pas. Ce sera notre seul poseur de terrain, c'est pourquoi on jouera le Chandui, permettant de faire durer le terrain électrique de 8 tours au lieu de 5, il utilisera Tonnerre, Puissance Stab profitant du terrain, Éclat Magique, son deuxième stab, ainsi que Neuerbe, qui aura pour but de faire très mal aux Pokémon de type Sol, et plus précisément aux Pokémon Sol et O, qu'on voit beaucoup en stratégie en ce moment, avec Lagron bien évidemment, mais également avec des Pokémon comme Tritosaure ou Crapustule, qui regagnent un petit peu en popularité depuis quelques temps. Enfin, on jouera demi-tour, permettant d'offrir du momentum à l'équipe, et on préférera bien sûr demi-tour à Chang'Eclair pour ne pas être bloqué par les types Sol. Notre deuxième Pokémon, c'est Régileki, c'est ce qu'on appelle notre Win Condition, c'est-à-dire l'élément clé de notre équipe chargé de nous faire gagner la partie. Alors ça sera évidemment très compliqué pour lui d'agir, tant que le ou les types Sol adverses n'auront pas été neutralisés, mais lorsque ce sera le cas, il pourra détruire un adversaire grâce à mon tension décuplée par Transistor et par l'aimant. Il aura également Chang'Eclair, lui offrant un rôle de Pivot, Pouvoir Antique ou Ultra Laser, qui sont les deux seules attaques de couverture, entre guillemets, intéressantes auxquelles il a accès, et enfin Tour Rapide, lui offrant une utilité supplémentaire, à savoir la capacité à retirer les Entry Hazards. Quant à la répartition, c'est la même que celle que je vous ai montré dans la fiche stratégique, elle permet de dépasser Cancre Love full vitesse, tout en augmentant légèrement le bulk de Régileki. On aura ensuite le fameux Elexprint, l'outsider de notre équipe que vous avez probablement vu dans ma dernière fiche stratégique. Si ce n'est pas le cas, je vais revenir sur son rôle, qui est donc d'éliminer une immunité électrique de l'adversaire en utilisant Passe-Passe sur un Pokémon de type Sol, qui serait venu par exemple sur l'une de vos attaques électriques. Et ce tour de Passe-Passe permettra donc de donner le point de mire à ce type Sol, un objet annulant les immunités du porteur dû à son type, et donc annulant l'immunité électrique des types Sol pour qu'il devienne vulnérable à Régileki. La répartition permettra de dépasser le plus rapide des types Sol populaires, à savoir Karcha Croc, mais Elexprint pourra aussi faire de bons dégâts, notamment avec Monde Tension, grâce à l'investissement en attaque spéciale. Le Pokémon suivant, c'est Elector, qui sera notre pivot défensif, utilisant les grosses bottes. J'ai opté pour un investissement maximal en défense et en PV, faisant de lui un mur défensif physique nécessaire à notre équipe, mais il pourra également faire de gros dégâts, notamment si vous préférez jouer Monde Tension et Vents Violents plutôt que d'utiliser Anti-Brumes. Elector pourra gérer la grande majorité des types Sol, notamment des Meteoros, mais c'est aussi une excellente réponse à des Pokémon comme Melmetal, Brutalibré ou Gorithmic, qui va évidemment bien nous faire chier avec son terrain Herbu. En parlant de Brutalibré, en voici un, c'est notre cinquième Pokémon. Brutalibré n'aura souvent qu'une occasion de venir sur le terrain, où il activera sa graine électrique pour augmenter sa défense et activer son talent, doublant ainsi sa vitesse. En gros, ce Pokémon sera chargé de placer un Raid à un moment précis du match, souvent pour essayer de sweep ou de faire sortir un Pokémon gênant de l'adversaire. Il aura bien évidemment le set classique avec Danselam, Close Combat, Acrobatie, et j'ai décidé de jouer Provoke, ayant pour but de contrer les Pokémon défensifs, comme par exemple Prédastérie qui pourrait notamment utiliser Bué Noir pour vous empêcher de vous placer. Quant à la répartition, je le joue full attaque pour lui permettre de faire le plus de dégâts possible, et je joue 252 EV en PV car ce Pokémon n'a pas vraiment besoin d'investissement en vitesse grâce à son talent. Pour vous dire, les 4 EV en vitesse permettent de dépasser Régileki full vitesse, on va donc évidemment vouloir lui offrir un peu plus de bulk. On termine avec Tritosaur, deuxième mur défensif de l'équipe, mais plus axé sur le spécial. Tritosaur aura pour principal rôle d'amener deux immunités à l'équipe, une immunité électrique pour éviter de se faire avoir à son propre jeu par les autres Régileki, et une immunité haut permettant notamment de gérer les équipes pluiques, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, sont extrêmement dangereuses pour notre équipe, puisqu'on va avoir par exemple des Pokémon comme Astakuda ou Hipporoa, qui vont doubler leur vitesse et qui dépasseront nos Pokémon offensifs, qui se retrouveront alors complètement à la merci de leurs attaques. On le jouera avec Ébullition, faisant des dégâts plus que corrects, notamment si le talent Lavabo a été activé, Bain de Smug pour empêcher l'adversaire de se placer, et Toxic pour empoisonner l'adversaire, même si vous pouvez aussi jouer Stockage pour en faire un genre de Sweeper défensif, qui fonctionne très bien contre les équipes les plus offensives, et évidemment, on jouera soin et les restes, lui permettant de regagner efficacement de la vie. Maintenant qu'on a détaillé notre équipe, passons au match commenté. On va donc voir cette équipe à l'œuvre dans ce match overused à Moyen Ladder, c'était contre Most Joyous, qui jouait une équipe relativement offensive, même si on peut noter la présence d'un Pré d'Astéry. La difficulté ici, c'était qu'il n'y avait pas un, mais deux types soldes très désavantageux pour notre équipe, il y avait également un autre Régileki, donc il fallait bien sûr faire preuve de vigilance. Voyons voir ce que ça a donné, c'est parti. Je vais lead avec Elector face à Motisma, qui joue également le point de mire, c'est assez marrant, et du coup, c'est mon unité seul que je vais perdre, donc c'est évidemment très embêtant, et il va falloir faire avec pendant tout le match. Je vais amener mon Tritozor avec le change éclair, et anticiper la venue du Pré d'Astéry en double switchant sur l'exprint, il se trouve que c'est Magarna qui est venu. Je vais donc gratter quelques dégâts, et faire revenir mon Tritozor, a priori peu inquiété par Magarna, du moins c'est ce que je pensais, car il avait un deuxième point de mire, et va me faire tour de magie, après avoir perdu l'immunité seul d'Elector, je perds donc l'immunité électrique de Tritozor. Il va partir sur son Pré d'Astéry, et c'est là que j'aurais dû anticiper et mettre mon Elexprint, du coup le Pré d'Astéry va prendre zéro dégâts de l'ébullition, il n'est évidemment pas trop tard, je vais remettre mon Elexprint, et forcément, il avait un tour gratuit, il a donc pu poser une rangée de pit toxique. Il va amener son Karcha Croc sur mon change éclair, c'est évidemment ce que j'espérais, et du coup, je peux lui donner le point de mire avec Passe-Passe, il restera bien sûr le Deméteros à neutraliser, mais c'est toujours ça de pris. Par contre, le Karcha Croc va devenir très dangereux, il a utilisé Danse Lame sur mon Passe-Passe, et va utiliser Rafalecaille sur la venue de mon Elector, ce qui va le booster en vitesse, ça ne sent évidemment pas bon du tout. Et derrière, il va éliminer mon Elector avec Séisme, qui n'avait plus d'immunité sol, je le rappelle. Il va falloir tenter un coup, je vais donc envoyer mon Tokoriko, puis double Switch sur mon Brutalibré, en espérant venir sur un Séisme. Heureusement, mon adversaire est tombé dans le panneau. Je vais décider de ne pas l'attaquer, anticiper un Switch et placer une Danse Lame. Et derrière, je vais faire Provoke, pour ainsi empêcher le Prédastérie d'utiliser Bué Noir. Je peux donc l'attaquer derrière, il va utiliser Ebullition, qui heureusement ne va pas me brûler. Et là, il aurait très certainement dû laisser mourir son Prédastérie, mais il va envoyer son Deméteros, qui va se faire atomiser. Et je vais pouvoir l'éliminer. Grosse erreur de la part de mon adversaire, je pense qu'il y avait sûrement l'occasion de conserver son Deméteros, d'une manière ou d'une autre, parce que maintenant, il n'a plus aucune immunité électrique, et ça va être terrible pour lui. Il va renvoyer son Prédastérie, cette fois, je ne vais pas le provoquer, on l'affaiblir encore. Il va le retirer à nouveau, décidément, il semble vouloir à tout prix conserver son Prédastérie, qui se fait pourtant détruire par le reste de mon équipe. Et du coup, c'est son Botisma qui va être envoyé à la mort, ce qui va lui permettre d'amener Maguerna, qui va tanker le close combat et m'éliminer. Et donc là, forcément, on se dit qu'il aurait dû laisser mourir son Prédastérie et gérer mon Brutalibré avec Maguerna, qui tankait un close combat à plus 1, ça lui aurait permis de garder son Deméteros. Et comme vous allez le voir, son Prédastérie ne va bel et bien servir à rien dans la partie, puisqu'il va être envoyé sur un tonnerre de Tokoriko et évidemment mourir. Mais par contre, c'est le Régileki adverse qui va entrer en scène, le match va donc se jouer sur un duel de Régileki, je vais laisser mourir mon Tritosaure, il va amener son Maguerna. Derrière, je peux à mon tour mettre Régileki, tuer le Maguerna et mettre mon Elix Sprint qui apparaît un tonnerre et qui empêche donc le Régileki adverse de venir. Du coup, c'est Karchakrok qui va venir et là, il n'y a qu'une chose à faire, empêcher Karchakrok de se booster en vitesse avec Raffa Lekai et de sweep. C'est pour ça que je vais envoyer mon Tokoriko immunisé aux attaques de type dragon. Il va remettre son Régileki, prendre un coup critique sur les clas magiques, mais ça ne change évidemment rien à l'issue du match, puisque s'il me tuait, il ne pouvait de toute façon rien faire face à mon Elix Sprint et le Karchakrok n'aurait pas pu tanker un mot de tension avec le peu de vie qui lui restait. Et du coup, l'adversaire va forfeit, c'est donc une victoire pour notre équipe électrique. On n'a pas vraiment eu l'occasion de voir les Pokémon défensifs à l'œuvre, même si leur sacrifice a pu permettre à chaque fois de reprendre le dessus sur notre adversaire, d'abord avec Brutalibri, puis avec Régileki. C'est un match que j'ai trouvé vraiment sympa, notamment avec ce petit duel de points de mire, même si mon adversaire a fait quelques misplays, notamment avec son Predastery et son Demeteros. Je pense quand même qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à gagner le match face à un adversaire de plus haut calibre, mais ça n'enlève rien à la beauté de ce match que j'ai vraiment apprécié, et j'espère que vous l'aurez apprécié aussi. Voilà pour cette présentation d'équipe. Comme promis, je vous donne le code d'emprunt de cette équipe si vous voulez l'utiliser sur votre console, vous le voyez s'afficher à l'écran. Et d'ailleurs, pour ceux qui jouent sur Simulator, je vous mets également le lien du PAST dans la description pour que vous puissiez réutiliser cette équipe. C'est la fin de cette vidéo, ce sera la dernière vidéo de l'année puisque je vais mettre la chaîne en pause histoire de prendre un peu plus de temps pour moi et de profiter des vacances car mine de rien, faire des vidéos, ça demande beaucoup de travail. J'ai quand même décidé de vous quitter en vous laissant un petit cadeau de Noël, un cadeau dans le thème des dernières vidéos puisqu'il s'agit d'un élèque sprint stratégique. Il est né il y a quelques jours, il a été entraîné en suivant la fiche stratégique que je vous avais publiée. Il a donc les mêmes attaques, le même talent, une répartition déjà toute faite et il porte également le point de mire qui est assez chiant à obtenir dans le jeu. Il est niveau 50, donc prêt pour les combats en ligne et ne demande plus qu'à être utilisé en combat. Alors si ça vous intéresse, la marche à suivre est très simple, un abonnement, un pouce bleu et un commentaire pour dire que vous participez. Je tirerai au sort d'ici une semaine ou deux et on organisera l'échange avec le gagnant. Quoi qui en soit, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !